Ce mercredi 13 septembre, Isabelle Adjani s'est rendue sur Instagram pour évoquer sa colère suite à la découverte de la bande-annonce de la fiction Adieu Vinyl, où elle apparaîtra prochainement sur France Télévisions. 54 ans après ses débuts, Isabelle Adjani est toujours vue comme l'une des actrices françaises les plus connues au monde. Il faut dire qu'outre son talent, son tempérament y est aussi pour quelque chose. Dotée d'un franc parlé à toute épreuve, la star n'hésite pas à donner son avis sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Récemment, C.I.S.T. dans les colonnes de télé 7 jours qu'elle cesse d'exprimer sur les dictates de l'âge, « Je suis vieille et je vous emmerde », a-t-elle clairement annoncé auprès de nos confrères. Mais ce mercredi 13 septembre, C.I.S.T. sur un tout autre sujet qu'Isabelle Adjani a souhaité s'exprimer. Prochainement, les téléspectateurs la verront dans Radio Vinyl, un téléfilm diffusé par France Télévisions. Une fiction dont le teaser adore ait déjà été rendu public. Mais dans ce dernier, l'actrice a eu la mauvaise surprise de découvrir que deux comédiens particulièrement importants n'ont pas été cités dans la bande-annonce. Raison pour laquelle elle s'est rendue sur les réseaux sociaux pour pousser un énorme coup de gueule. Isabelle Adjani en colère J'ignore s'il s'agit d'une négligence de France Télévisions, mais leur performance exigeante, elle, ne mérite que leur respect envers l'un et l'autre de ces deux comédiens, a-t-elle ajouté. De ce fait, elle ne manque pas de faire une demande assez particulière aux personnes en charge de la bande-annonce, j'espère que les programmateurs de cette bande-annonce carencée ne manqueront pas de leur présenter des excuses. Avec toute ma camaraderie solidaire envers mes partenaires, un coup de gueule qui, elle l'espère, portera ses fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501